Ludovic a 46 ans. En 2006, cet amoureux du vin abandonne son travail dans l'industrie pharmaceutique pour devenir vigneron en Touraine. On va tailler ces deux-là. Pour être pas beau, t'es pas beau toi. Du labo à la vigne, changement de vie radical pour le biochimiste. Il a quitté une équipe soudée, un métier qu'il aimait au salaire confortable. Je fais quand même 14 ans ce métier, donc à 35-40 ans des fois, on se pose des questions dans la vie en général et j'avais besoin en tout cas de découvrir autre chose. A l'époque, les patients de Ludovic sont la gastronomie et l'onologie. Ouvrir un bar ou devenir vigneron, l'ancien chimiste hésite encore. 16 mois de congé de formation où il se frotte à tous les métiers du vin et de la vigne l'aide à trancher. Quand je suis retourné au labo, j'ai eu quand même une sorte de claustrophobie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était le vin d'accord, mais c'était surtout la vigne. Et ce travail en extérieur. Et je crois que c'est ce qui me manquerait le plus maintenant. Pendant deux ans, le néo-vigneron donne tous les week-ends un coup de main à ses amis dans la profession. Tout bascule en 2008 quand il est licencié. Ludovic profite d'une prime et d'un plan d'aide à la création d'entreprise pour se lancer à son tour. C'était un peu compliqué parce que j'ai quand même manqué beaucoup d'expérience au début. Je pense que l'idéal, c'est quand même de travailler 3-4 ans à tenir dans ce milieu-là et après s'installer. Là, il a fallu que j'aille vite et j'ai fait plein d'erreurs, je pense aussi. Ne pas tailler trop ras pour obtenir un rendement optimum, bien désherbé, pour se protéger du gel, Ludovic apprend de ses erreurs. Il transmet aujourd'hui son savoir à un jeune sommelier japonais. Si les aléas climatiques s'invitent souvent sur ces parcelles, le viticulteur n'entend pas renoncer pour autant. C'est du boulot, mais en fait, quand la passion est là, je pense qu'il faut que la passion soit là. On n'a pas forcément l'impression de travailler. Au pied des cèpes, l'ambiance est studieuse. La vigne occupe toutes ses pensées. On dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'il n'y a pas assez d'heures, puis finalement, a priori, on y arrive quand même. Le viticulteur a décidé de s'installer en Touraine, car sur l'appellation Mont-Louis, chacun est prêt à donner un coup de main à un ami vigneron. Ici, on est sur un foncier très, très abordable, d'où beaucoup de néo-vignerons, d'où beaucoup d'entraide aussi et pas beaucoup d'argent. C'est assez lié. Et bourgeonnage, vendange, mais aussi la bourre, au fil de l'année, le viticulteur ne manque ni de travail, ni de poésie. Les profons sillons laissés dans la terre par les lames de son tracteur ont fini par le ravir. Il y a même 7-8 ans, je ne m'imaginais pas, ça me fait un peu peur, moi, le tracteur. Donc, je trouve ça magnifique à voir, mais peut-être que je suis un peu tout seul dans mon délire. En embrassant la carrière de vigneron, Ludovic s'est formé autant à la gestion qu'à la mécanique. Il a surtout trouvé dans cette reconversion un nouveau sens à sa vie professionnelle. Quand on n'a pas de talent de littérature ou de musique, pour s'exprimer, je trouve que c'est un média intéressant. Mais voilà, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas se vexer si les premiers vins sont critiqués, parce que tout est forcément critiquable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse part d'ego dans ce métier-là. C'est mettre son nom sur une étiquette ou sur une bouteille, c'est vrai qu'au début, ça fait peur, mais c'est un peu excitant. On va goûter les chardots. Ludovic prépare aujourd'hui son neuvième millésime. Mais la pression ne retombe pas, car chaque récolte réserve son lot de surprises. Ça bulle presque. Là, ça gaze, là, ça bulle. Chaque année, le vigneron produit 30 000 bouteilles, dont une grande partie part à l'export. Si son entreprise est aujourd'hui rentable, elle reste avant tout une histoire de passion. C'est un métier que je ne veux pas lâcher. Je vois tous mes collègues qui sont installés dans les mêmes conditions. Je ne vois personne qui veut arrêter. C'est l'aventure.